Alors, les lymphocytes T naïfs expriment à leur surface du CD2, récepteur spécifique à l'antigène, récepteur de forte affinité à l'interlecune 2, les molécules achalables de classe 2, le CD28. Les T naïfs expriment le CD2. Donc, on joue dans la lymphocytes T naïfs. Le récepteur spécifique à l'antigène, qui n'est autre que le CD2, le CD2, récepteur de forte affinité à l'interlecune 2, voire que j'exprime l'antigène, il ne l'exprime qu'à la suite de son activation. D'accord ? Les molécules achalables de classe 2 ? Les molécules achalables de classe 2 ? Non. Non. Pour ceux qui ont répondu oui ou non, effectivement, le lymphocytes T n'a pas la base, quand il est naïf des molécules achalables de classe 2, il ne les exprimera que suite à son activation. D'accord ? C'est des ventrilles. Oui. Alors, il faut savoir que le T naïf, par anata men, d'ailleurs, le juge de maturation en théos, il explique le CD28. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que le molécules réservées, elle est importante pour son activation. Donc, à la base, sur le T naïf, il a toujours le CD28. D'accord ? Donc, les réponses justes sont A, B et E. Madame, parce qu'on parle d'un enseignement de récepteurs de forte activité à l'intérieur de l'œuf. Ce n'est pas un enseignement, hein ? Oui. Donc, il est très minéralement, 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 il est très minéralement. D'accord ? D'accord ? Alors, le récepteur BCR, est-ce qu'il est minoglobuline de surface ? Alors, le BCR, ce n'est autre qu'une minoglobuline de surface, c'est un récepteur spécifique avant que j'aime, ce n'est autre qu'une minoglobuline de surface. D'accord ? Donc, il faut savoir que, juste, je vais anticiper un peu, l'infocyte B, l'infocyte B, d'accord ? On va voir tous les stades de maturation en terre au col. En tout cas, il va sortir avec ce BCR. D'ailleurs, ça se fait la caractéristique, l'infocyte B sont les seules cellules de l'organisme qui possèdent un récepteur spécifique avant que j'aime. D'accord ? Donc, ce BCR, ce n'est qu'une minoglobuline de surface, à l'aise des cellules de surface, à la fois, c'est juste ancré dans le monde humain, quelques acides aminés supplémentaires. D'accord ? Et, suite à son activation, il est naïf, je m'enlève à la naïf, il n'a pas encore contacté l'antigène. D'accord ? Et suite à son activation, il va donner quoi ? un plasmosyte. Un plasmosyte, ce n'est autre qu'un infocyte B, qui est donc non plus de taille, bien sûr, il y a d'autres productions au niveau de son cytoplasme, et il va se traiter l'anliminoglobuline sous une forme sérique, solide. Alors, ce l'antocyte B, le départ, elle a range de sept caractéristiques, ou les sept spécificités antigéniques. Quand il est activé, il va donner ce qu'on appelle un plon de cellules, qui, elle a rendu la même spécificité antigénique que la cellule mère initiale. Et ces cellules-là, qui auraient le tiers de la mémoire, d'accord ? Qui vont être intéressantes pour la réaction secondaire, et ceux qui vont se transformer en plasmosyte, donc le plasmosyte n'a pas cette immunoglobuline de surface, et il va plutôt la synthétiser avec l'immunoglobuline sous une forme sérique, soluble. D'accord ? C'est clair ? Donc, reconnaît l'antigène sous une forme naïve. Oui. Oui, parce qu'à la différence du thé, le thé, lui, il ne sait pas reconnaître que les protéines sont envers ou pas d'autre, parce que l'organisme, il a besoin qu'elle soit fragmentée en des petits morceaux, et elle va être réacte présentée via les molécules à la chaleur. Alors, il a en possibilité une urnière d'une biocine bactérienne qui est dans le milieu de l'organisme. Il reconnaît la protéine sous sa forme informationnelle. est associée à une structure de production du signal. Oui, oui, vous devez savoir que ce soit le PCR ou le PCR, c'est une sorte d'antenne. D'accord ? Une antenne qui va capter l'information. J'ai un responsable de ça, l'antigène, le petit d'antigène. D'accord ? Mais il va y avoir absolument quelque chose qui va permettre l'activation de la cellule et que ce soit on est fameuse, j'ai moins les bulles qui vont permettre la transition musicale. Alors, en matière de PCR, je connais le CD3. Et en matière de PCR, c'est le CD319A. caractérise les cellules plasmocytaires. Est-ce qu'elles caractérisent les cellules plasmocytaires ? Non, à la face de la plasmocyte, il va perdre cette expression au ventre à l'air et il va les synthétiser plus tôt dans le solut. Résulte de mécanismes de réarrangement géniques. Bien sûr, on va voir tous les détails de ce réarrangement. Donc, les réponses au juste c'est B, C et de V. Madame, je dis les proches à la clinique de PCR, c'est un ensemble qui vit le V de surface avec l'échelle et l'échelle. Alors, la question 1, il dit que le PCR est le V de surface. mais, en ce moment, le résultat spécifique alors, je ne sais, le VCR, c'est cette immunoglobuline de surface. D'accord ? Après, absolument, cette antenne est associée à des signaux de constriction. D'accord ? Donc, quand on parle du PCR, c'est cette immunoglobuline de surface. D'accord ? question, c'est l'épreuve de, justement, un état principal. Maintenant, on rajoute la question à vous exactement de ce qui est basique. D'accord ? On ne va pas chercher à retrouver des détails non-inutiles. D'accord ? On se débrouille. c'est très important. c'est très important. C'est très important. Le patient, c'est un argument, si c'est un immunoglobuline, et tout ça, c'est un état d'être, c'est pas certain, mais il faut l'associer à cette molécule qui est responsable de la structure du quant du filien, c'est bon. D'accord ? Donc, les réponses sont juste les A, B, C et E. C'est bien B. La maturation des T est sous la dépendance du micro-environnement chimique. Oui, bien sûr, c'est là où elles vont maturer. C'est caractérisé par le réarrangement du dégile de la chaîne bêta du TCR au cours du stade double positif. Double et négatif ou négatif. Donc, là, on a le détail de la maturation, mais est-ce que c'est le problème de la maturation justement ? Non. Et un antigène est antigène dépendant ? Un antigène. Allez, je crois que c'est un antigène. Vous allez voir, la maturation, elle va se faire en dehors de tout contact avec l'antigène. On va voir que ce sont des cellules complètement bières sur leur surface. Ils s'illent ou biens de leur maturation. Donc, ils ne peuvent pas en maintenant faire la maturation et qu'on fait en contact avec l'antigène. D'accord ? Donc, ceci va se faire d'une façon complètement indépendante d'un contact en juge. C'est clair ? Et caractérisé par la sélection positive du thymocyte double négatif. Non, il ne peut pas que le thymocyte la sélection positive. La sélection positive, elle va intéresser des thymocytes double positifs. Tannage, en lien avec le détail, permet d'établir la tolérance au soi par une sélection négative des clodes autoréactives. Oui, bien sûr, pour être parmi l'organisme des maladies ou des clodes autoréactives. Les réponses sont juste A et E. La réponse immorale secondaire se distingue de celle primaire par une phase de l'annonce plus brève, une production exclusive d'antigas d'UGM vaut mieux retenir la nouvelle réponse secondaire par un train de la communication de classe donc on a surtout des IGG. D'accord ? Les IGM. Les IGM, d'ailleurs, c'est quoi une infection ? Le premier marqueur à la sélection d'un jour à l'issé des IGM maintenant je vais chercher des IGM anti-hépatite B ou des hépatites A. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je sais qu'elles vont être contemporaines à l'infection émue. D'accord ? Donc, elles ne peuvent se servir au cours de la réponse primaire. C'est clair ? Alors, production d'anticorps de faible affinité à l'accès de meilleure affinité au cours de la réponse secondaire, un peu d'anticorps plus épais, bien sûr, à la faute tout simplement à la déclone. Tout à l'heure quand j'ai sématisé ces clones, en fait, ces clones vont se mettre à produire des quantités exponentielles d'anticorps. Une décroissance des taux d'anticorps plus étalée dans le corps primaire. C'est-à-dire le fait que l'anticorps va être éliminé va être beaucoup plus étalé qu'au cours d'une réponse primaire. D'accord ? La réponse juste c'est A, B et 2. Alors, l'interféron gamma intervient dans la défense antivirale. Oui, oui, augmente le potentiel équipe des cellules à l'incarne. Oui, d'ailleurs, c'est une cytokine de type qui va être un ange, d'accord ? Qui va induire une potentialisation de la réponse immune à médiation cellulaire. Et qui dit réponse immune cellulaire, dit aussi bien les CD8, les cellules à l'incarne. ou A, les cellules macrophagiques, disons, un potentiel cytotoxique important. Alors, induit la commutation de classe IGE des lymphocytes B, donc, actifs des CD8, oui, bien sûr, comme un pilier de cette réponse à médiation cellulaire, et synthétisé par les TH2, donc réponse juste, c'est A, B et B. C'était deux effets résultants de la sélection positive au niveau chimique. Je garde la sélection positive. Je garde la sélection positive. positive. Je garde la sélection à l'incarne. J'ai une restriction à l'incarne. Je ne peux pas connaître Je ne peux pas connaître à l'incarne. Je ne peux pas connaître à l'incarne. Alors, je ne peux pas connaître non seulement une maturation et un récepteur spécifique à l'antigène et là où elle le fait c'est. Mais en même temps, il mature et il doit comprendre un message. Il ne peut répondre vis-à-vis de l'antigène que s'il est présenté par les molécules HLA du soin en théâtre. C'est ainsi que il fait de façon que de l'infocité sortira du kinus en ayant appris à nous répondre que s'il reconnaît un peptide étranger associé aux molécules HLA du soin. En un autre sens que le mal a dit donc c'est une réponse restreinte c'est une condition de réponse qui est déterminée par quoi ? Par les molécules HLA. Les molécules HLA ce n'est autre que des allo-ontigènes. Des allo-ontigènes c'est-à-dire des entigènes qui sont différents entre les individus d'une même espèce. Auto-ontigènes là il y a des entigènes des allo-ontigènes c'est-à-dire des entigènes différents entre les individus d'une même espèce c'est-à-dire des humains. Et l'exemple le PLA c'est les molécules HLA c'est les poussants d'un par exemple et les zémo-ontigènes ce sont des antigènes différents entre les espèces. D'accord ? Donc il y a un malade de restriction allogénique c'est-à-dire il ne peut répondre que vu cette condition-là. D'accord ? Et on va voir sur la maturation comment ça se fait ça. Et bien sûr il va faire un récorécepteur par la facture qu'il était double positif mais je vois qu'on est au ciel de ces détails pour la CD8 il ne peut pas sortir à la périphérie en étant double positif d'accord ? Et moi j'ai l'exemple pour la l'exemple elle n'est pas bien connue on l'a décrit essentiellement pour l'été mais pour la m'a bien connue par contre on a bien trouvé cette sélection négative d'accord ? Alors c'est qu'il y a deux signaux nécessaires à l'activation des clés d'accord ? On va le le de l'activation et l'activation de 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 d'accord ? Mais on va participer à l'activation alors comment il va répondre de d'accord ? J'ai essayé avant l' мам m'a donné déjà un petit qui lui est spécifique, il lui est spécifique son présentateur bien entendu, qui lui est présenté ce qu'il y a, c'est des renouvelables à celle-là. Donc, quel est le premier signal ? D'ailleurs, quel est le signal le plus intéressant sur le temps spécificité ? Bien sûr. Mais, il reçoit un deuxième signal. Un deuxième signal et c'est obligatoire un deuxième signal. En son absence, c'est qu'il ne va pas s'activer. Non seulement il ne s'active pas, mais il fait ce qu'il y a en état de ce qu'on appelle une énergie. Une énergie, c'est-à-dire un état de non-réponse refractaire. En la cas d'une fois que vous avez les mêmes convulsions en bas, qu'ils vont les stimuler, il ne va pas pouvoir s'activer. Donc, premier signal, c'est le désert que l'on connaît, c'est un âge petit. Et le deuxième signal dit de co-simulation. Il dit ça, ma co-simulation. D'accord ? Alors, c'est tout simplement l'association de la CD28. Rappelez-vous que le CD28.1, il existait à la dualité d'un lisse. Et il va entrer en contact avec une molécule manchotard à CTA qui est le B7. Le B7 doit être totalement évaluant. CD420. CD420. D'accord ? Madame ? Oui. CD420.1. Non, non, non. Je ne sais pas. Il n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour l'intégration du B7. C'est le B1. C'est le B1. C'est le B1. C'est le B1. Votre camarade a demandé pour le CD40. CD40.1. Attention, c'est pas un signal nécessaire. Pour l'activation des T, c'est clair ? Les signaux nécessaires pour l'activation des T, c'est sur les deux signaux. C'est clair ? Ok ? Est-ce qu'il y a un truc comme des signaux d'activation d'environnement cytokinique ? En fait, l'environnement cytokinique, il conditionne la dichotomie, la différenciation après le T. D'accord ? Et sur le contexte cytokinique, il va influencer le fait qu'on ait des cytokines de type TH1, ou à la TH2, ou bien sûr, cas actuellement, il y a le TH17, etc. D'accord ? Les cytokines, en fait, ils ne sont pas impliqués dans l'activation proprement du T. Le T ne peut s'activer qu'en ayant ces conditions d'activation. Pourtant, pour aller en général, c'est quand le vent de s'il fait est retourné, il y a un premier signal avec le PCM, c'est le signal, le deuxième signal, le PCM qui manque. Exactement ! On a dit que c'était le plus spécifique, le plus important, c'était le premier signal. Oui, mais la nation a fait, bien sûr, dans le cas de l'Université d'Asie, la nation a fait qu'il nous faut absolument deux signaux d'activation. Et heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas de rouge n'importe quoi qui va pouvoir activer, essentiellement, le CD4. Rappelez-vous, le CD4, c'est vraiment le centre organisateur pour toutes les conséquences unitaires. Donc, il faut des restrictions, exactement, d'activation, afin qu'ils puissent activer. Qu'est-ce que vous disiez de chez le CD4 ? Est-ce qu'il est exprimé par contre le CD4 ? Excellent question ! Donc, ça va comme elle vous demande, est-ce que le PCM, il existe surtout des cellules présentatrices anti-gène ? Et en quoi dans les cellules présentatrices anti-gène ? Quez-ce que vous avez dis-moi, que vous avez dis-moi, le CD4 ? Donc, le PCM, un crottage, ça marque aussi, vous voyez, c'est du PCM et cellules apoptiques. Parmi les trois arrivols de J.P, il y a une personne, la plus puissante en matière d'activation de la plante. Non, c'est du PCM. Voilà, c'est le PCM. Je trouve que la cellule la plus réforme en matière d'activation de la plante. La cellule apoptique. La cellule apoptique. La cellule apoptique, pourquoi ? Effectivement, je vais revenir à la question de votre camarade. Parce que je sais vraiment, la cellule apoptique, puissante qui va exprimer plusieurs molécules de possibilisation à l'accompagnon des molécules B7, ce qui va induire la possibilité d'activation du T. L'opline, le B et le macrophage, comme bon, peut-être qu'on ne va pas les détailler, mais il faut savoir qu'elles nécessitent quand même un certain niveau d'activation afin d'exprimer les molécules B7. D'accord? D'accord? Ben, on continue. A quelle salle se dépose la sélection négative de la maturation des T et quelles sont les cellules impliquées à cette sélection? L'optère, c'est un mal de sélection négative, d'accord? Simple ou positif, d'accord? Qu'est-ce que c'est un mal? Votulaire. C'est un champ, 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 un champ. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va impliquer? Qu'est-ce qu'elle va impliquer les cellules apoptiques et les cellules macrophages? Bon, on va les détailler tout à l'heure, d'accord? Et, elles visent à quoi faire? L'immunité de la maturation. Je vois un objectif ou d'accord? Parce que c'est non objectif, quoi. C'est éliminer les clones autoréactifs. C'est donc à la base où il a pu faire son récepteur spécifique à l'antigène. En même temps, la sélection positive, c'est là où il a appris à collaborer avec les molécules HLA. Et on fait en compte que la quantisation de terre, il reste quand même à tolérer les antigènes de soi avant de sortir à la périphérie. D'accord? Donc, ça, vous sentez positif et c'est au contact avec les cellules apoptiques et les cellules macrophages du corps. Ok? Oui? Attends, il y a un peu positif, ça veut dire des galetés qui n'ont que tu veux. Oui? Bien sûr, vous amusez de faire pas mal sur la version d'un champ d'ailleurs. Mais c'est pas mal. Non, non! On n'a pas de ça. Entre en part, on ressemble tout petit, on est encore au niveau du tineux souple et c'est encore une cellule du nature. On nous attend à la question au niveau de la périphérie, d'accord? Alors, l'ordre de la présentation de l'antigène de complexe du CD3 associé au PCR est indispensable pour la spécificité de sa présentation. Non, non, non. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le PCR, c'est lui qui détermine la spécificité et le CD3, c'est une sorte de fil et d'être conducteur pour la conduction du signal. J'ouvre le rôle d'une molécule de co-simulation. Celle, voilà, celui qui m'en répondit, oui. J'ouvre la co-simulation, c'est dans quel objectif? Absolument. Absolument. Et quand elle a la molécule de co-simulation, j'ouvre dans les molécules de co-simulation. C'est le B7 avec le CD d'entrée. C'est le B7 avec le CD420 ou le CD426. Donc, CD3, est-ce qu'on veut le planifier comme une molécule de co-simulation? Non, non. Non. CD3, ce n'est pas une molécule de co-simulation. Certes, elle est responsable pour l'activation, mais ce n'est pas une molécule de co-simulation. D'accord? Vous avez compris la nuance? Oui. Mais, participe à la transcription des signaux intracélulaire. A un ligand sur la cellule présentatrice de l'antigène. Non, non, non. Non, non. Non, non. 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 Non, non. 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 Le lymphocyte, donc le dessert. Ok? Alors, le CD3, je vais le représenter ainsi. C'est juste pour ce moment des prolongements intracytoplasmiques. Il en a des motifs du thyrosine qui vont se fostoriler pour activer le noyau. Au dernier, la CPA. La CPA, en fait, elle va présenter quoi ? Des molécules HLA, et elle va associer le peptide antigénique. Donc, en plus, il faut recevoir en même temps le signaux de co-simulation, c'est le CD28 sur le T, et il va reconnaître la molécule B7 sur la cellule présentatrice d'antigènes. Donc, le CD3, est-ce qu'il interagit avec quelque chose ? Non. D'accord ? Il ne reconnaît rien sur la cellule présentatrice d'antigènes. C'est clair ? Un alliant sur la cellule présentatrice qu'on avait s'exprime d'une façon constitutive, indépendamment de l'état d'activation de la cellule. Donc, c'est une réponse ou juste succès. C'est bon ? Ensuite... Il est indispensable de l'article et il est indispensable à l'activation. Tu peux te dire un peu plus de l'article ? Il est indispensable à l'activation. Il est indispensable à l'activation. Il est indispensable à l'activation du filial. Oui, parce que, en tout cas, il n'est pas imaginé un inconsciple, mais il va en amour, je sais quoi. Alors, il a bel et bien reconnu les signes d'activation, mais il ne va pas pouvoir s'accrimer. L'activation, c'est-à-dire en matière de bonheur et il va s'accrimer. D'accord ? Dans le sens, on va le voir tout à l'heure. C'est exactement. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Pardon ? En fait, on va le voir tout à l'heure. C'est l'espoir. C'est dès le départ. Il suffit qu'il a réunité de toucher à l'EU. Il va l'associer à l'espoir à la part de ses langues sociales. Alors, maintenant, si on fait juste une petite interruption pour mettre tous les systèmes militaires dans son bras. D'accord ? Donc, par exemple, la réponse naturelle, innée, non spécifique, alors on a l'étable aussi de systèmes complémentaires, des macrophages, etc. qui vont essayer de servir les pathogènes et de faire pénétrer. D'accord ? Et la réponse spécifique sera spécifique adaptative. Pourquoi ? Parce qu'on a des récepteurs spécifiques à l'antique à l'antigène. Vous imaginez que c'est un milieu extérieur qu'on a d'antigènes. Et dans un répertoire moderne, on a autour de nos récepteurs, on est capable de répondre contre n'importe quel déterminant digétique qu'elle est. Et donc, vous voyez, c'est très merveilleux qu'un système immunitaire. Alors, il se caractérise par des récepteurs de surface à la gomme. Elles, l'immunoglobuline de surface, le PCR sur le B, et le PCR sur le lymphocyté. En fait, durant leur maturation, bien sûr, elles arrivent par ces récepteurs. Elles vont maturer des organes très particuliers, pour avoir à les appeler des organes lymphoïdes primaires, ou elles sont propres, et il va y avoir une maturation indépendante de tout contact avec l'antigène. Tout simplement, c'est tout à fait normal, à la fois que ce sont encore des cellules toutes sortes, les éléments homosho, la revoie. Alors, il faut bien faire leurs maturation avant de les sortir d'un, au niveau de la périphérie, ou d'une forme d'anime, à la voie de B, et de l'infocyté. Et vous connaissez qu'il y a des CD4 et des CD8. Bien. Alors, faites une maturation. Il y a des principaux messages éducatifs ou qui vont bien les comprendre. D'abord, il faut réarranger ce récepteur spécifique à l'antigène. Et ceci va se faire, il y a un phénomène très fantastique, et d'abord, le réarrangement génique. On va essayer de le détailler. C'est ce qui va expliquer, entre autres, qu'il y a autant de récepteurs, qui m'apprennent comme responsable, de pouvoir reconnaître n'importe quel antigène qui pénètre. C'est ce qui fait la diversité. Et on va étudier les mécanismes de cette diversité. Et bien sûr, à la base, va abjézani horosh. Non seulement diversifier, mais de les bons vis-à-vis de notre propre auto-antigène. Alors, faites maturation des B, on va assister à des stades. On va revenir sur les détails de chaque stade. Et pour les B, c'est aussi la même chose. Ils vont passer par des stades de maturation 1, 2, 3. Alors, tout à l'heure, c'était pro B, très B, et immature pour sortir que la forme de B mature. Pour les T, on va caractériser dix trois stades, en fait deux stades 3. Doubles négatifs, doubles positifs, et sans plus positifs. Ok ? Alors, pour sortir avec des récepteurs spécifiques à l'antigène, qui n'est autre que le TCR et le TCR. En fait, ils partagent des structures, voilà, des caractéristiques communes. Le TCR, il y en a deux. Attention, pour le TCR, il y en a deux. Il y a le type 1 qu'on appelle gamma-delta. En fait, sur les acteurs, il n'est pas très fréquent. C'est des populations très particulières qui vont organiser essentiellement des muqueuses. Ils auraient un effet régulateur de la réponse immunitaire. On ne va pas trop tarder sur ça. Et ce qui nous intéresse, c'est l'alta beta, qui n'est autre que le TCR de type 2. Le TCR, c'est cette immunocobuline de surface avec deux chaînes gourdes, associées à deux chaînes légères. Ce qui fait la particularité, c'est que, maintenant, nous avons la structure que c'est un accepteur spécifique à l'antigène, entre deux. On va voir qu'elles vont être faites par des étages supérieurs. D'accord ? Faites des acides aminés différents d'une molécule à une autre. D'accord ? J'en amène la différence d'une molécule à une autre. On a l'air d'un infocyte B1 et l'infocyte B2. Le BCR interroge. La partie supérieure des acides aminés et idéaux sont différentes d'une cellule à une autre. Alors que la partie inférieure, elle est pratiquement égale en matière de constitution en acides aminés. C'est pour cela qu'on a individualisé deux régions. La partie variable, le cellule B est variable et c'est parce que c'est constant d'une cellule à une autre. D'accord ? Alors, effectivement, elle est en combinaison du cycle. Je ne sais pas si vous la connaissez, qu'elle n'en termine, ce n'est pas la peine de trop tarder là. En fait, la question de l'Etat, comment normalement, il y a un gène pour une protéine ? D'accord ? Elle est. Alors, comment on explique qu'elle ne va pas couvrir toutes les diversités de récepteurs de serres et des serres à manger d'armes ? Tout simplement, il y a une hypothèse de l'Etat. Et on a constaté qu'en fait, ces protéines-là ne vont pas être codées par un seul gène, mais par un ensemble de gènes. Par un ensemble de gènes, encore pire, parce que chaque ensemble de gènes contient aussi plusieurs alènes. Plusieurs gènes. Donc, maintenant, le V pour variabilité contient 200 gènes. Le D pour diversité, c'est plus d'une cinquantaine de gènes. Et J également, pour les phénomènes de jonction, c'est aussi d'autres gènes. Et donc, chaque cellule immature que tibule soit la phénomène de seuse. Le segment V, il y a d'ailleurs, il va être codé par le segment V, D et J. Et d'ailleurs, il va y avoir un rapprochement tout à fait aléatoire et au hasard d'un segment V, d'un segment D, d'un segment J. Et vous voyez que si, sur une cellule, on a fait un plein réarrangement génique à la phagène à part des assemblages d'acides aminés responsables de la spécificité des réacteurs, sur une autre cellule, on va faire un autre réarrangement dans d'autres acides aminés et par conséquent, une autre protéine qui va être à la surface qui a une spécificité complètement différente. donc, déjà, à la base, qu'est-ce qu'on peut dire ? La diversité, elle est déjà génique, il y a plusieurs gènes, n'est-ce pas ? Il y a une diversité combinatoire, à la base, pour approcher D, d'un C, d'un J, d'accord ? Et, on va voir qu'il y a d'autres niveaux de diversité. Parce que là, je suis en train de parler du segment variable d'un segment d'alpha, le fait d'un segment d'alpha, c'est aussi une autre probabilité qui va faire la diversité. Donc, la diversité associative entre chaînes lourdes, chaînes légènes, entre l'alpha et la péta. D'accord ? Également, au niveau de son rapprochement des gènes, en fait, c'est très vulgaire ce que je dis, parce que, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il faut savoir que, lorsqu'on va rapprocher les chaînes lignées entre un réangement et un autre, il va y avoir des nucléotides de plus, soit de moins, qui va faire que, bien sûr, le cadre de lecture, il va différer et, et automatiquement, des acides aminés différents. D'accord ? Donc, une diversité, donc, genre de semaine. Si on a fait les mécanismes de diversité, d'ailleurs, c'est une diversité unique, combinatoire, associative, genre de semaine, et on va voir les mécanismes qui vont se passer au niveau des angles infobiles, primaires, centraux, en tant que contact avec l'architecte. D'accord ? Parce que, d'ailleurs, c'était une question de l'analyse de 2010, et on a dit, voilà, à part la diversité, je crois, combinatoire, citer trois autres mécanismes de diversité, qui vont s'observer, ils vont s'observer dans l'organe, voilà, où nous sommes de la moelle aux seules. D'accord ? Donc, vous faites attention, vous ne pouvez pas mettre nos cellules astro-thomatiques à la tête. Les muscles astro-thomatiques vont se placer vers, d'ailleurs, où vous faites le périphérique. D'accord ? Et on va voir vers l'objectif de ces muscles astro-thomatiques. vous comprenez la nuance. Mais, effectivement, moi, c'est-à-dire, où je vous fais le périphérique, c'est des organes d'influi secondaire. Elles apprennent à quoi, nous, les organes d'influi secondaire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? En fait, on s'est préparé pour tout éventuel contact avec l'antigène. D'accord ? C'est-à-dire ? On va activer la protection qu'elle n'a peut-être pas voir qu'on est si mal, une cause, etc. D'accord ? Donc, c'est les dons qui sont en empathie, qu'elle n'a peut-être pas voir son vie qu'il y a la rate, et c'est la plus blanche de la rate, et, si éventuellement, par inhalation, on va laisser en la rate quelque chose, c'est le système d'influi associé au virus. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'elle va se faire qu'elle est une opération d'influi, etc., etc. C'est là où va se passer la réponse secondaire. Parce que, justement, le système militaire, là, c'est une dynamique, et c'est très important, donc je la comprends, au moins pour la compréhension de nos secours. de nos secours. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a la réponse ? C'est que, quand un pathogène s'y pénètre, par une plaie, par une réfraction, on ne va pas trouver tout de suite des T et des B. On va trouver des CPA. Et les fameuses CPA, ce sont essentiellement les cellules d'ambritiques. Alors, comme vous l'avez vu, puissantes en matière d'activation. Alors, ces cellules d'ambritiques, là, elles ont la faculté de pouvoir migrer. Et d'ailleurs, à la base, ces cellules d'ambritiques vendent des molécules B7. À sa source, il y en a très peu. Et, le fait qu'elles a capté le motigène, elle va, au concret, l'expression des molécules B7. C'est-à-dire que, elle a plus puissant en matière d'activation des cellules. C'est des cas, essentiellement. Donc, CPA, c'est-à-dire, c'est le d'ambritique de celle-ci, au niveau du canal lymphatique vers le ganglion lymphatique. Et c'est au niveau du ganglion lymphatique où se cassera la réponse immunitaire. Elle est équivalente. Que ce soit l'activation des B, va de la coopération entre T et B pour activer le B. Alors, alors, cette CPA, elle va donner le premier signal à l'Arkenary, c'est le TCR. Donc, c'est le TCR qui reconnaît le peptide via, présenté par les molécules d'Achala. Et les molécules de co-simulation, c'est les 28, c'est les 80. D'accord. Suite à son activation, le T va, va faire quoi ? Il va exprimer à sa surface, je dis bien suite à son activation, il va exprimer à sa surface à une molécule CD40, ligand, qui va s'associer au CD40. CD40, il est constitutionnel sur la cellule présentatrice d'antigène. D'accord ? Le CD40, l'enjeu d'ACPA, d'une façon, elle a toujours été présent sur l'ACPA, d'une façon constitutionnelle. Et c'est le CD40, qui donc, qui va apparaître suite à l'activation de l'anfécité. C'est clair ? Donc, grâce à cette activation, avoir le CD3 et l'âme à la confusion du signal, on va observer quoi ? Donc, toute cellule qui s'active, le sein de plusieurs cellules-ci, à partir d'une copie, le sein de plusieurs copies, à la fois que, tout simplement, on a besoin de plus d'effecteurs, on n'a qu'une seule cellule, et surtout, la particularité de l'ACPA, CD4, il va se différencier sur le plan fonctionnel, sur le plan fonctionnel, c'est la même structure que celle-là, mais c'est en matière des synophiques qu'elle va synthétiser. Dans certains contextes, trajetons-là des cellules TH1, TH1 pour simuler la réponse cellule cellulaire, et dans certains contextes, trajetons-là de TH2 pour plutôt activer la réponse nulle du membrane. D'accord ? Donc, vous concevez que, selon l'ontigène à la trappe, selon la cellule présentatrice d'ontigène qui s'est chargée, selon l'ACPA, et, en fin de compte, selon le micron en témoignant aux cytokines, je ne sais pas qui m'a posé la question tout à l'heure, ça va conditionner l'anticole de TH1 ou la TH2. Alors, en fait, tous les cytokines vont être synthétisées, mais il y aurait une prépondérance d'un profil cytokinique par rapport à l'autre. Alors, comment est-ce qu'elle 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 est en fait, je rachète des anticorps. Mais, en fait, quand il y a des infections bactériennes, par rapport à la femme a des exos, des orthodoxies, des protéines circulantes, elle a raché tout de suite quelque chose qui va aller la vacquer, la protéine étrangulaire, la neutraliser. En revanche, je suis devant une infection virale. Elle diffuse, une autre chose, à la dameur de la cellule. Donc, c'est une infection intracellulaire. Est-ce que je peux faire quelque chose, il y a des anticorps ? Non. Non, à la base des anticorps, il y a tout ce qui est extérieur. Donc, il me faut des puissantes, des puissantes effecteurs sanitaires pour aller dégrader les cellules infectées. Et donc, j'aurai besoin, plutôt, d'activer les PHA. Vous entonnez ? Madame, on pourrait faire une activation des PHA en plus en plus de l'intrace ? de l'intracellulaire. Allez, c'est quoi l'objectif de l'intracellulaire ? C'est-à-dire, c'est trop détailné, mais il faut savoir que pour une bactérie intracellulaire, on a besoin d'effecteurs cellulaires et c'est essentiellement les cellules macrophagiques. D'accord ? C'est un protéine d'agence. c'est un protéine. Il faut des cellules de danger. Des cellules de danger. des signaux. Des signaux. Ah, des signaux de danger. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a un dernier ? C'est le moment de la charge de l'intracellulaire. En fait... Effectivement, on mène pas un autre long détail, on va faire pas mal de objectifs de l'intracellulaire. Mais, il faut savoir qu'on sait toujours demander qu'il fège la cellule présentatrice d'antigènes que ça, un petit délègue c'est un petit dangereux étranger. Voilà, des petites disons mais non, il ne faut pas faire tout cet arsenal de réponses cellulitaires. D'accord ? Et là, on va distinguer effectivement que ces cellules en forme endothéliale que l'on a pris son petit gère sont des récepteurs mais ça n'a rien à voir avec le cancer et le cancer ce sont des récepteurs de l'immunité qui naît. Et donc, comment même qu'ils vont faire les signaux de danger ? Alors, ces récepteurs qui vont être sollicités, ça va améliorer l'activation de cette cellule présentatrice. Comment être l'activation de cette cellule présentatrice ? Ça va exprimer des molécules de co-simulation pour activer les lymphocytes. D'accord ? Donc, je n'ai pas trop tardé sur cette question parce que ça ne fonctionne pas explicitement sur les objectifs de l'activité. l'infection de la cellule très précisément à prendre des médecins pour l'infection virale. Tu parles tout à l'heure, indigo, les deux profils vont être se synthesisés. mais on n'a plus maintenant AXA, concentration de TH1 que de TH2. D'accord ? Mais, en matière par l'infection de l'infection, on amène l'organisme AXA. Et, le profil était pour simuler la réponse générale ou la humorale. D'accord ? Donc, voilà. c'est ce que je viens d'expliquer. TH1 et TH2 quand on est devant une réponse hypotoxique ou alors plutôt des anti-corps pour lutter contre les micro-organismes extracellulaires. Alors, je pourrais voir les cytokines de type TH1 et TH2. Alors, je vais laisser de côté le chemin entre le corps. TH1 et les autres et 4, 5, 6, 10, 13, c'est le théâtre. D'accord ? Mais, c'est le point que ça reste bien. D'ailleurs, notre santé est pas à la part de cette validation nationale des questions. Il suffit que, on n'est plus, on ne validera la question. C'est clair ? Mais, il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs cytokines, ils sont partagés, mais c'est ce qu'il fait, il y a la différence qu'il y a entre deux, un terme qu'il y a d'affirment de main, on l'offrir 4, 5, 10, 10, c'est clair ? On continue. et puis, on arrive, une activation du thé. La plaie, elle est cet état qu'il a pu faire la psychotonie et sur le contexte de la bougance à votre tracard. Et, il va s'indiquer des cédémiques. Alors, les cédémiques, maintenant, ils vont aller vers la plaie, l'éthique, la plaie neutral de l'intigène pour attaquer les cellules infectées. Et, les lymphocytes B se mettront à synthétiser des anticorps en devant des plasmocytes et les anticorps vont aller neutraliser cette vidéo de l'essai au bout d'oxy. Ok?